Qu'est-ce qui empêche l'ONU d'exiger ce statut, aujourd'hui, international ? Par exemple, en envoyant un contingent sur place, comme ça l'a fait autrefois autour de Gaza. Pourquoi cette incapacité à faire respecter les droits de l'homme par l'État d'Israël ? Vous avez parlé d'impunité. Raison, l'objet, fort d'Europe, aux USA, mauvaise conscience de l'Occident, conséquences de la Shoah, etc. Il y a peut-être beaucoup de choses. Est-ce que la responsabilité de l'ONU n'est-elle pas, aujourd'hui, d'apporter une solution à la Palestine au lieu de l'attendre de l'Amérique qui n'y avance pas, de l'Europe qui n'en avance pas plus, ni peut-être de la Ligue des États-Unis ? Merci. Alors, c'est une question qui me réjouit particulièrement parce que je suis, par nature et par longue formation, le défenseur de l'Organisation des Nations Unies. Et je sens parfaitement la critique que nous devons tous apporter à cette organisation lorsque des problèmes qui nous paraissent centraux ou importants, comme le conflit israélo-palestinien, ne sont pas résolus par l'Organisation des Nations Unies. Pour cela, il faut malheureusement comprendre ce qu'est vraiment cette organisation. Cette organisation n'est pas un pouvoir du tout. Il n'y a pas une instance, une instance comme par exemple le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, aujourd'hui, qui peut faire quoi que ce soit sans qu'il ait l'accord des États membres. Et pas seulement d'une majorité des États membres qui seraient assez facilement obtenus pour agir en Israël et y envoyer par exemple des casques bleus, comme vous le suggérez, et comme moi-même je l'ai longtemps souhaité. Le secrétaire général ne peut pas faire ça. Il n'y a qu'une instance qui dispose des moyens d'appliquer de la force dans un coin quelconque du monde. C'est le Conseil de sécurité. Les rédacteurs de la charte ont voulu garantir les droits particuliers des cinq pays vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Et ils l'ont fait pour être sûrs que ces cinq pays continueraient à travailler ensemble, sachant que si l'un d'entre eux pouvait être mis en minorité, l'organisation elle-même risquait de s'effondrer. C'était une prudence qui nous paraît aujourd'hui lamentable, mais qui était probablement à l'époque nécessaire. Donc, nous en sommes au point où l'organisation des Nations Unies peut dire des choses, mais ne les peut imposer que si le Conseil de sécurité est d'accord. Or, parmi les cinq membres du Conseil de sécurité, il y a des Européens et surtout les États-Unis qui se sentent liés historiquement et sociologiquement à la défense d'Israël, à la défense des malheureux Juifs qui ont été les victimes de l'effroyable Shoah, mais qui date maintenant de plus de 70 ans et qui n'a d'ailleurs pas été imposé par les pays arabes, mais par un pays européen. Mais, il se trouve qu'au Conseil de sécurité, il y a toujours un veto lorsqu'il s'agit d'appliquer autre chose que l'impunité à l'État d'Israël. On peut non seulement le regretter, mais on peut peut-être même espérer que ça ne durera pas éternellement. Je suis en effet heureux d'attirer votre attention à chacune et chacun d'entre vous sur l'existence de ce tribunal. Il a été mis en place par un sénateur belge auquel je suis très reconnaissant parce qu'il a fait un travail de mise en route formidable. Il s'agit d'obtenir le parrainage du plus grand nombre possible d'hommes influents. Nous avons par exemple Boutros Ghali, nous avons Ken Loach, le grand cinéaste anglais, nous avons des gens de beaucoup de pays du monde qui le soutiennent. Qu'est-ce qu'il essaye de faire ? Il essaye dans des séances où il y a un jury et où il y a des experts et des témoins qui apportent l'indication des violations commises par les uns et par les autres. Violations commises par Israël sur les droits humanitaires et politiques et économiques par rapport aux Palestiniens. Violations commises par l'Union européenne qui auraient dû depuis longtemps au titre des droits de l'homme bafoué suspendre son accord commercial avec Israël au lieu de lui donner au contraire une plus grande ampleur. Il y a donc des violations qu'il faut rappeler au cours de sessions qui se tiennent comme ça a été le cas il y a 30 ans pour le tribunal recel sur la Palestine et au cours desquelles le jury composé de prix Nobel, de parlementaires, de juristes importants, dit effectivement que ces violations ne doivent pas rester impunies. Ça n'a naturellement aucune valeur judiciaire ou juridictionnelle. C'est un tribunal de l'opinion publique. Son site, le site que l'on met maintenant, c'est russeltribunalonpalestine, c'est en anglais, .com et je serais heureux que ceux d'entre vous que ce problème préoccupe puissent prendre contact avec ce tribunal et puissent être informés des sessions déjà tenues et de celles en vue. Nous avons tenu la première session à Barcelone les 1, 2, 3 du mois de mars, donc tout récemment, et les conclusions auxquelles le tribunal est arrivé ont été naturellement communiquées à l'Europe, aux différents pays intéressés, à Israël, aux Palestiniens, avec l'espoir que cela va susciter un mouvement populaire aussi fort que possible pour dire qu'on ne peut pas continuer à laisser le statu quo dans cette région du monde alors qu'ils sont bafoués les droits les plus élémentaires, les droits humanitaires et les droits politiques. Voilà ce que ce tribunal recel essaye de faire. Sa prochaine session, si tout va bien, et si on a de l'argent suffisant, toujours question d'argent, alors elle se tiendra à Londres et elle visera, ciblera plus particulièrement les grandes entreprises qui font un travail dans ces régions du côté des colonies et de la terre palestinienne, qui sont contraires aux règles du commerce international et du droit international. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.